Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Capricornes. Alors, avant d'effectuer le tirage, je vais vous présenter les oracles que je vais utiliser. Donc, nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition. Alors, on commence tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chère Capricorne, et c'est l'énergie de Binaëlle. Alors, Binaëlle, on est associé à la planète Saturne, on est dans la structuration. Et c'est un archange qui va vous apporter la connaissance, qui va vous apporter la sagesse, mais qui aussi va vous indiquer les limites et les contraintes. Il y a une notion de réussite en passant par la persévérance, en passant par l'effort. En mettant en avant des qualités de logique, d'organisation, de résistance. Donc, on va voir comment ça va se manifester, cette énergie-là, dans votre tirage. Donc, nous avons ici la carte numéro 4 de la construction. Ensuite, nous avons ici la carte des plaisirs, très bien, et la révolution. Ok. Alors, je vais commencer par la carte 4, qui nous parle précisément de travail, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de construction. Et là, en fait, on nous dit que c'est une période qui est vraiment propice, alors peut-être pour engager des changements, avec cette carte de la révolution, où vraiment, il y a peut-être un changement brutal, qui est peut-être soit décidé, soit fait en conscience, soit ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, là, on nous dit, il y a une notion de prendre les choses en main, avec cette carte de la construction. Il y a une notion de, si je me laisse un peu aller dans des situations qui ne me conviennent pas, j'arrête se laisser aller, j'arrête cette forme de négligence, et je mets en place une stratégie pour aller vers ce qui me fait du bien, et créer une dynamique nouvelle. Parce que la carte de la révolution, c'est ce que ça nous dit. Alors, soit c'est un changement qui est conscient, qui est décidé, c'est vous qui allez dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle stabilité. Alors, ça peut être s'installer avec quelqu'un, ça peut être changer d'emploi, ça peut être déménager, muter, changer de pays, ça peut être une multitude de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose qui profondément va vous emmener cette sécurité, cette stabilité et cette construction nouvelle. C'est quelque chose qui est positif, puisque là, on a la carte des plaisirs. Donc, peut-être c'est rentré dans un engagement tel qu'il soit. En tout cas, c'est pour vous emmener une nouvelle stabilité, une nouvelle construction. Je n'oublie pas qu'avec Binaëlle, il y a quand même une notion de faire des efforts, et puis d'être organisé, d'être dans une forme de logique. Parce que la révolution, voyez, ça peut être un changement brutal, ça peut être une mutation, ça peut être une transformation, mais en tout cas, c'est pour, même si vous ne l'avez pas décidé, encore une fois, c'est quelque chose qui va vous emmener plus de stabilité. Donc, si certains doutaient, voilà, arrêtez. Alors, ici, nous avons la carte 46, encore un 4, qui nous parle de courage, qui nous parle dans cette ligne aussi de déchirement et de ralentissement. Du coup, je comprends mieux pourquoi les longs efforts que nous propose cette énergie-là de Binaëlle. Alors, avec la carte 46, qui est l'énergie générale de cette ligne, on vous dit que, peut-être dans cette nouvelle construction, dans ce qui vous fait plaisir, dans ces choix de transformation de vie que vous souhaitez, on vous dit qu'il faut que vous ayez le courage d'affirmer vos choix librement. J'ai l'impression que ça ne va pas forcément être entendu, parce que, ici, voyez, avec la déchirure, on est aussi dans un changement brutal. C'est exactement ce que nous dit cette carte de la révolution. Il y a vraiment un avant et un après. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui provoquez le changement et qui, d'une certaine manière, allez assumer ce que vous souhaitez réellement pour vous. Et en plus, on vous dit que si vous faites ça, que si vous assumez, il y a une belle énergie qui va ressortir de tout ça, plutôt que de vous conformer à des situations qui ne vous conviennent pas, qui ne vous rendent pas heureux, où vous n'avez pas l'impression d'être dans une véritable construction, dans une véritable stabilité ou dans une véritable évolution, qu'elle soit personnelle, professionnelle, sentimentale, etc. Là, on vous dit qu'il faut être en accord avec vous-même et qu'il va falloir faire preuve de courage pour pouvoir assumer ses choix. Et c'est ce que nous dit Binel aussi. Il nous dit qu'il y a quand même une notion de courage, de persévérance et d'effort à fournir. Mais pour avancer vers sa réussite, on est d'accord, on n'oublie pas l'objectif. Là, on ne parle que de la manière dont ça va se produire. Peut-être que certains d'entre vous se posent la question précisément de savoir si peut-être certains d'entre vous ont déjà créé ce changement, ont déjà mis en place un certain nombre de choses et que certains d'entre vous sont en train de douter et de se poser la question en se disant « mais est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que j'ai eu raison de faire ces choix ? » Et là, on vous dit que si les choix que vous avez faits, ce sont des choix qui viennent du cœur, on vous dit que ça vaut largement le coup et que dans tous les cas, ils vous apporteront une profonde satisfaction. Et moi, je n'ai pas de doute là-dessus parce que la carte de la construction, c'est ce qu'elle nous dit. On va vers la stabilité, on va vers la construction. Donc là, on vous dit de tenir bon et de croire en vos rêves. Ici, il peut y avoir une notion de déchirure, il y a une notion de cassure, de séparation, de changement brutal. Peut-être que ce sont des personnes en face de vous qui ne vont peut-être pas cautionner ce changement de vie. Mais j'ai envie de vous dire encore une fois, si ça vient du cœur, alors vous trouverez les mots justes pour faire comprendre. Et si la personne en face de vous n'entend pas, ne comprend pas, mais que vous, vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que ce que vous êtes en train de faire, c'est juste, etc., écoutez ce qui vibre dans votre cœur. C'est le seul moyen dans l'existence de ne pas avoir de regrets. Ensuite, avec la carte du ralentissement, peut-être que par rapport à ce changement brutal ou peut-être par rapport à ces séparations, etc., vous allez avoir l'impression que le chemin que vous prenez, c'est peut-être ça qui va vous faire douter aussi, qu'il va y avoir une forme de contretemps ou de lenteur ou peut-être que ça va vous faire perdre un peu confiance en vous ou ça va vous faire perdre un peu de manque de vitalité, ces réactions que vous avez en face de vous ou cette séparation ou cette remise en question. Dans tous les cas, il y a un timing parfait. Donc, prenez ce temps de ralentissement justement pour poser et structurer les choses et les construire sur des bases solides. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous vont peut-être douter et se poser des questions. N'oubliez pas qu'il y a toujours cette notion de faire les choses, d'avancer vers ses buts, mais que là, ça va demander particulièrement dans cette construction un petit peu de lutte, a priori, vous voyez, contre soi-même et peut-être vis-à-vis des personnes. Donc, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Ok, donc là, on a la carte 30 qui est la carte de l'artiste. Nous avons la carte de l'amitié et nous avons la carte des messages. Alors, moi, j'ai l'impression que là, on va vous demander... Alors, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que vous allez avoir aussi, même s'il y a des déchirures, vous allez avoir du soutien. C'est-à-dire que vous avez autour de vous des amis qui sont loyaux, qui sont là, qui sont sincères et sur qui vous pouvez compter et qui vont vous soutenir. Alors, est-ce que c'est dans un projet artistique ? C'est possible. Mais en tout cas, là, on vous demande de vous laisser porter par votre inspiration, d'oser exprimer tous vos talents, quels qu'ils soient, parce que ça va vous aider, vous, et ça va aussi aider les autres et ça va aussi les inspirer. Donc, là, on vous dit que vous gardez des trésors en vous et que peut-être que vous n'osez pas les partager et que si vous les partagez avec vos amis, vous allez recevoir du soutien de leur part. En tout cas, là, on vous demande de consacrer du temps à ça parce que c'est très important et que ce temps de création, c'est aussi un temps qui va vous permettre de vous épanouir, c'est un temps qui va vous permettre de vous réjouir, peut-être avec des personnes qui partagent la même passion, etc. Mais en tout cas, vous allez être soutenu parce que vous avez des personnes qui sont sincères autour de vous. Donc, même s'il y a un temps, là, comme ça, de latence, voilà, parce qu'il y a des personnes, peut-être, qui vont sortir de votre existence ou peut-être que ça va être tendu, mais en même temps, vous allez vous rapprocher des personnes qui sont plus dans la même énergie ou alors, en tout cas, elles vont apparaître dans votre vie qui sont plus en rapport avec la personne que vous êtes et que vous souhaitez devenir et en tout cas dans votre réalisation. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, nous avons une carte à la logique. Ok. C'est génial, mais c'est juste génial. Cette carte, elle nous dit « Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. » Là, cette carte de la logique, ce qu'elle nous dit, c'est juste génial dans votre tirage, c'est que c'est une question d'angle de vue. C'est-à-dire, c'est une question d'assumer ses choix, c'est une question de changer parce que là, on vous dit avec cette carte que ce qui se présente à vous, c'est en résonance avec qui vous êtes. Et moi, j'ai l'impression qu'avec ces personnes que vous allez rencontrer, ces amis, les gens qui vont être dans la même énergie que vous, sur la même longueur d'onde, c'est comme si vous alliez, j'ai un sentiment que vous allez créer un autre univers pour certains d'entre vous. Et que tout ça n'est pas le fruit du hasard, c'est ce que nous dit cette carte. Parce que, quoi que vous soyez en train de vivre, parce qu'il y a aussi une déchirure, ce qu'on nous dit, c'est que vous attirez aussi à vous, et ça me fait penser à la carte du courage, ce que vous pouvez subir, ce que vous pouvez assumer, ce que vous pouvez transformer. Même si vous avez l'impression que c'est trop dur, ce n'est pas le cas. Si vous l'avez en face de vous, c'est que vous avez les ressources nécessaires pour les affronter. Et même s'il y a des situations qui vont prendre peut-être des tournures dramatiques, ne les considérez pas comme des drames précisément, comme des catastrophes, comme des déchirures. On vous demande là d'apprécier les choses sous un angle différent, pour faire peut-être de cette souffrance, pour faire de cette déchirure, un tremplin, un levier de changement. En tout cas, la manière dont vous allez focaliser votre regard, la manière dont vous allez assumer vos choix, clairement, que vous ayez le courage de pouvoir exprimer ce que vous souhaitez librement, c'est l'énergie que vous allez attirer vers vous. Donc, s'il y a des choses qui vous semblent ennuyeuses, qui vous semblent pénibles, etc., écrivez-les, et demandez-vous si elles peuvent vous apprendre quelque chose sur vous-même. Vous voyez comment vous pouvez avancer, évoluer, dépasser ça, comment vous pouvez grandir. Voilà, utilisez ce qui va se produire pour vous tirer vers le haut. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion très forte de réalisation, d'avancer vers soi. Donc, c'est juste... C'est juste trop bien. Voilà, cher signe du Capricorne, ça a l'air d'être intense. Jetez un coup d'œil à la fin du mois, parce que j'ai beaucoup de retours comme ça, pour voir, parce que même si vous ne vous sentez pas dans cette énergie, pour voir la fin du mois, de quelle manière ça a pu exister, dans votre mois, sous quelle forme, etc. Alors, peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être que ce n'est pas un tirage qui vous est destiné, mais voilà. Voilà.